Résumé des chapitres précédents Grâce à une statue de cheval géante, les Grecs se sont introduits dans Troie, dont ils ont massacré la population et brûlé les bâtiments. Aîné s'est échappé en emmenant son fils Sioul et son père infirme Anquise, qu'il a porté sur ses épaules. Avec d'autres rescapés, il a pris la mer pour atteindre l'Italie, la destination qu'a indiqué le dieu Apollo. Les fugitifs ont fait étape en Sicile ou en Quisémor, puis chez la reine de Carthage, la belle Didon. Vénus, pour se venger d'elle, a rendu la reine folle amoureuse du héros, mais ce dernier, malgré l'envie qu'il en avait, n'a pas pu demeurer auprès d'elle. Jupiter en effet lui a ordonné de repartir. Ni les prières ni les larmes n'ayant pu le faire changer d'avis, Didon a cédé au désespoir et s'est donné la mort en haut d'un grand bûcher. Bien décidé à poursuivre la route que les dieux ont décidé pour lui, Aîné vient d'atteindre la pleine mer sur les vaisseaux rapides qui fendent l'onde noire. Il tourne ses regards vers les murs de Carthage qui lui minent déjà le bûcher allumé par l'infortuné Didon. Quelles peuvent être les causes de cet embrasement ? Il l'ignore. Mais il sait à quelles extrémités la douleur de l'amour outragé peut pousser une femme, et il en tire de mauvais augures. Cependant, à peine les terres ont-elles complètement disparu au regard, qu'un épais nuage noir voile le ciel en entier. Le vent se lève et souffle violemment, poussant la flotte vers l'est. Palignure, le pilote, s'adresse en ces termes à Aîné. Je sais que ton cœur a le désir d'atteindre au plus vite le rivage italien. Seulement, lutter contre les éléments serait une folie. Vois les hommes, ils ont beau s'arquer sur les rames, ils ne sont pas de force. La fortune nous pousse une nouvelle fois vers la Sicile, c'est là que malgré nous, nous devons aborder. Je vois bien, répond Aîné, que tu luttes en vain contre le vent puissant. Livre-lui plutôt la voile qu'il nous mène à bon port dans un pays ami. Palignure obéit. Il fait tourner les navires vers la droite. La flotte vole alors librement vers un rivage qui est connu. On touche bientôt la terre près de Drépan, où le vieux roi Asseste les reçoit de nouveau avec chaleur. Il n'a pas oublié que sa mère était une troyenne. Heureux de cet accueil, les hommes remercient le ciel de s'être tirés du mauvais temps sans dommage. Le lendemain, alors que les premiers feux du jour ont tout juste chassé les étoiles, Aîné rassemble ses compagnons et leur dit « Dignes enfants de trois, l'année a parcouru le cercle de ces mois depuis que nous avions confié la dépouille de mon père à la terre. Déjà est revenu le jour où je dois renouveler les cérémonies funéraires et charger d'offrands de ces hôtels. Venez mes amis, joignez-vous à moi pour lui rendre les honneurs qui lui sont dus. Ensuite, si l'aurore du neuvième jour montre à la terre un front radieux, j'organiserai des jeux dont les vainqueurs recevront des prix de grande valeur. Mais pour l'heure, gardons le silence et saignons nos fronts de feuillage. » En même temps qu'il parle, il couronne sa tête du myrte maternel, Yule et tous les autres limites. Puis, suivi de tous ses compagnons, Aîné se rend au tombeau de son père. Là, il verse sur le sol deux coupes de vin vieux, deux coupes de lait frais et deux coupes de sang consacré. Puis, tout en jetant au sol des fleurs couleur de la pourpre, il s'exclame « Salut encore une fois, ô âme et ombre paternelle ! » À ce moment, du bois sacré voisin sort un énorme serpent. Son corps immense se déroule en sept anneaux qui viennent mollement s'enrouler autour de l'autel funéraire. Il a le dos du même azur brillant que le ciel et ses écailles flambouloas avec des éclats d'or. Il circule parmi les vases et les coupes, hume les offrandes et, après avoir goûté les mets sacrés, retourne sans causer aucun mal sous le couvert d'où il est venu. Excité par ce prodige, Aîné et ses compagnons redoublent les hommages qu'ils rendent à la mémoire du noble Anquise et multiplient les dons pieux en souvenir de lui. Puis, au matin du jour prévu, les jeux commencent. Des cités voisines, une foule de spectateurs et de participants est venue se joindre aux Troyens. Nombreux, en effet, sont ceux qui veulent gagner les prix qu'Aîné a fait exposer et qui récompenseront les meilleurs. Des trépieds sacrés, des couronnes de feuillage, des palmes, des vêtements de pourpre, des talons d'or et d'argent. Quatre vaisseaux équipés de pesantes rames entament la première épreuve. Nésté conduit la rapide baleine. Jias dirige l'énorme chimère dont la marche est hâtée par trois rangées de rameurs disposées sur trois étages. Sergeste est posté sur le centaure. La verte Sylla, enfin, obéit aux ordres de Clohante. Au large, assez loin dans la mer, se dresse une île inhabité dont les abords se couvrent d'écumes quand le vent souffle fort. Les navires doivent la contourner avant de revenir au port. On a tiré les places de départ des bateaux au sort. Les chefs de nage sont à leur poste. Les jeunes rameurs ont saint leur front de rameaux d'olivier. L'huile fait briller leurs épaules nues. Ils ont pris place sur les bancs de nage et, les bras tendus, les mains posées sur les rames, sont attentifs au signal du départ. Aux éclats retentissant de la trompe, tous les bateaux s'élancent. Les cris des pilotes déchirent l'air. Autour des coques, l'eau brassée par les rames bouillonne et écume. Le rivage résonne des clameurs d'encouragement des spectateurs. Gias a pris la tête. Il est suivi de près par Clohante. Derrière viennent la baleine et le centaure, dont les carènes sillonnent l'onde amère bord contre bord. Déjà, les deux vaisseaux de tête sont proches de l'îlot, quand Gias, qui devance toujours ses rivaux, crie à son pilote Ménette. « Pourquoi vas-tu tourner si loin à droite ? Passe donc plus près du rocher ! » Il a beau parler, le vieux pilote qui craint les écueils s'en va passer bien au large. Pendant que la chimère s'éloigne, la scilla de Clohante qui serre l'île au plus près, la double à gauche en se glissant entre la terre et elle. Ainsi, Clohante contourne-t-il le but en premier et n'a plus désormais qu'à revenir au rivage pour gagner. La colère enflamme alors le cœur de Gias qui saisit le malheureux Ménette et le précipite dans l'eau avant de prendre lui-même le gouvernail pour mener le navire. Quoique apesanti par l'âge et par ses vêtements, Ménette parvient à prendre pied sur l'îlot et à remonter au sec. Les Troyens qui ont ri de sa chute dans la mer puis de sa lutte contre les flots rient de nouveau en le voyant vomir l'eau salée. Cependant, au cœur de Sergeste et de Mnesté, renaît l'espoir de dépasser au moins Gias qui s'est attardé et qui n'a plus de pilote. Le premier, Sergeste, essaie de le dépasser. Pour ce faire, il serre le rocher mais s'en approche trop. Le centaure vient s'engager sur des écueils cachés. Les rames en les heurtant se brisent et la proue à demi disloquée y demeure suspendue. De son côté, Nésté arpente le pont pour exhorter ses compagnons à forcer sur les rames. La baleine vole vers le rivage en fendant les ondes et rattrape l'énorme chimère qu'elle dépasse en un moment. Il ne reste plus devant lui que Cloan qui, peut-être, sera rejoint lui aussi au dernier moment. Sur le rivage, les exclamations et les cris d'encouragement redoublent d'intensité tandis que les deux équipages mettent toute leur force pour tirer sur les rames. La scilla, toutefois, conserve assez d'avance pour arriver première. Nésté rassemble alors tous les concurrents et fait proclamer la victoire de Cloante par le héros. Tandis qu'il le couronne de laurier vert, il fait donner trois taureaux, du vin et un talon d'argent à chaque navire. Il y ajoute divers présents pour les chefs et pour l'équipage. Il a presque fini de distribuer ses prix quand le centaure, enfin arraché au rocher par Sergeste, fait une entrée piteuse au port sous les rires et les moqueries. Nésté toutefois récompense Sergeste comme les autres pour avoir sauvé son bateau et ramené son équipage au rivage. Après quoi, tout le monde s'éloigne de la côte et gagne une vaste prairie verdoyante où aura lieu le reste des épreuves. La première est celle de la course. De très nombreux jeunes gens, tant troyens que siciliens, veulent y prendre part. Parmi les candidats, il y a la Nisus et Eurial, Diorès, Salius, Patron, Élimus et Panop, et beaucoup d'autres plus obscurs dont les noms sont restés dans l'oubli. Au signal donné, tous s'élancent, l'œil fixé sur le but à atteindre, là-bas, à l'autre bout de la plaine. A leur tête, bientôt se détache Nisus. Ils semblent voler et les distancent tous nettement. Derrière lui, mais assez loin, vient Salius. Le troisième est Eurial, que suivent encore un peu plus loin Élimus, puis Diorès, et enfin tous les autres. Déjà, les coureurs vont atteindre le bout de la plaine et toucher au but, quand l'infortuné Nisus, qui court toujours largement en tête, glisse dans le sang des taureaux qu'on a immolé là. Alors qu'il se réjouissait déjà de sa victoire certaine, ses pieds ne trouvent plus d'appui sur le sol humide. Le voilà qui s'affale de tout son long, la tête dans la fange et les restes des victimes du sacrifice. Mais dans sa chute, même s'il a perdu la course, il n'oublie pas Eurial qui est son ami cher. Il se relève brusquement, juste alors qu'arrive Salius. Ce dernier qui ne peut l'éviter tombe à son tour, tandis qu'Eurial file vers la victoire. Élimus arrive juste après lui, et Diorès gagne la troisième palme. Seulement, Salius ne tarde pas à faire savoir son mécontentement d'une voix forte. Il clame son désaccord et s'approche des juges pour revendiquer un honneur et une victoire que lui a ravie la ruse de Nisus. De son côté, la foule des spectateurs prend partie pour Eurial. C'est le plus jeune des compétiteurs et il est très populaire. Diorès aussi le soutient avec ardeur, car il perdrait son prix si la victoire était accordée à Salius. Finalement, le pieu aîné fait taire tout le monde. « Jeune guerrier, vos prix vous demeurent acquis, déclare-t-il. Seulement, je tiens à consoler un ami qui n'a pas mérité sa disgrâce. » Il offre à Salius la dépouille énorme d'un lion de Gétulie, avec ses longs poils et ses ongles jaunes. Alors Nisus fait remarquer en riant. « Si les vaincus reçoivent de tels prix, quelle devrait être la récompense de celui qui aurait gagné si la fortune, dont Nisus se plaint à ses grands bruits, ne lui avait pas joué un vilain tour ? » Nisus sourit en regardant le visage du jeune homme souillé de boue et d'excréments, puis il lui fait donner un grand bouclier gravé, une pièce admirable que des Grecs avaient dérobé jadis à la porte du temple de Neptune. La course ainsi finie et les prix attribués, on passe au Pugila. C'est Antelle, un Sicilien d'une taille prodigieuse, qui emporte le prix, un jeune taureau blanc. Quoique son âge déjà avancé l'ait rendu moins vif, sa force prodigieuse est demeurée intacte. Il surclasse sans difficulté d'Ares, le Troyen, qu'on emporte du champ à demi assommé et vomissant du sang noir. Se dispute ensuite le concours de tir à l'arc. Aené dresse lui-même le mât d'airgeste au milieu du pré. Au sommet, avec un fil léger, il attache une colombe qui servira de cible. Déjà, on tire au sort l'ordre de passage des candidats. Le premier nom à sortir du casque des reins est celui d'Hippocoron. Vient ensuite celui de Mnesté, qui a gagné la course de bateau, et porte encore au front la palme de sa victoire. Le troisième est Eurytion et le dernier Asseste. Le roi, malgré son âge, veut tenter cet exercice de la jeunesse. Chacun des compétiteurs extrait une flèche de son carquois et courbe l'arc d'un bras vigoureux. La flèche d'Hippocoron fend l'air en frémissant et frappe le mât où elle demeure plantée. Nesté, qui tire ensuite, ne parvient pas lui non plus à atteindre l'oiseau. Seulement, son trait rompe l'attache qui le retenait. Ila notos adque atravolans in nubila fugit. Tum rapidus, iam dudum arcu contenta parato, tela tenens, fratrem Eurytion in wota wokavit, iam wakuo laetam caelos peculatus, et alis plaudentem nigra figit sub nube columbam. Prenant son envol, elle s'enfuit au vent vers les sombres nuées. Alors rapidement, Eurytion, qui tenait son arc et sa flèche près depuis déjà un moment, invoque son frère Pandare, un célèbre archer tué par Diomède de Ventroi. Eurytion vise dans le ciel vide la colombe joyeuse qui bat des ailes et l'atteint alors qu'elle passe sous un nuage noir. Elle tombe morte. Elle a exhalé la vie dans les sphères éthérées et rapporte au sol la flèche qui l'a percée. Reste Asseste, qui n'a pas encore tiré. Le prix est perdu pour lui. Pourtant, désireux de montrer tout de même son adresse, il décoche une flèche qui monte droit vers le ciel. Et soudain, un prodige s'offre à tous les regards. La flèche s'embrase et parcourt une certaine distance dans les airs, pareille à l'une de ces étoiles qui traînent derrière elle une chevelure de feu. Surpris et immobile, Troyens et Siciliens ne savent comment interpréter ce présage et implorent la protection des dieux. Aîné, lui, couronne Asseste d'une palme et le proclame vainqueur entre les vainqueurs. Il lui donne une coupe d'or ciselée comme gage de son amitié. Eurythion reçoit le premier prix et ne se montre pas jaloux d'être honoré après le roi, quoiqu'il soit le seul à avoir atteint la cible. Le deuxième prix va à celui qui a rompu le lien et le troisième à celui qui a planté sa flèche dans le mât. Pour conclure les jeux, la troupe des guerriers adolescents défile à cheval. Tous, selon l'usage antique, ont le front sain d'une couronne de feuillage et portent deux javelots en bois armés d'une pointe aiguë en fer. Ils évoluent en trois escadrons de douze cavaliers et se font admirer par la foule pour leur grâce et leur habileté à mener leur monture, au pas comme au grand galop. Yule conduit le troisième escadron. Il monte un cheval sidonien que lui a offert l'infortuné Didon en gage d'affection. Il n'est pas le moins fier ni le moins hardi des participants et tout le monde dans l'assistance se plaît à retrouver sur son visage juvénile les traits de son père et de ses nobles ancêtres. Avec cette parade, se terminent les jeux offerts en l'honneur des mânes d'Ankis. Sous-titrage Société Radio-Canada